Je vais effectivement vous parler de radiologie, puisque je suis radiologue. Je vais surtout vous parler de la conférence d'Atlanta et de ses nouveautés. En fait, la première conférence d'Atlanta a eu lieu en 1992. Le but, c'était de réunir les différentes spécialités qui s'occupaient de la pancratite et d'uniformiser la nomenclature et de faciliter la communication. Le problème, c'est que de multiples mises à jour ont été nécessaires depuis 1992. D'une part, parce que la physiopathologie et les connaissances sont améliorées et d'autre part, parce que l'imagerie s'est beaucoup améliorée, de même que les techniques de traitement. Et donc, il y a eu plusieurs conférences d'Atlanta. La dernière en date est la conférence d'Atlanta révisée de 2012, qui a remis certaines choses au point, et c'est de cela dont je vais vous parler. D'abord, concernant la définition clinique, on parle de pancratite quand il y a deux au moins des trois critères suivants. La douleur typique, le taux de l'ipase au moins à trois aînes et des anomalies caractéristiques en imagerie, que ce soit le scanner, l'IRM ou l'échographie. Si les deux premiers sont présents, ce qui est quand même le cas dans la majorité des cas, le scanner est inutile à l'admission, sauf si le patient est en défaillance viscérale, bien sûr. Un point important, c'est le début de la maladie. Il ne faut pas dire le début de la maladie, c'est la date de l'admission. Vous allez voir, plein de choses dépendent du début de la maladie, et donc il faut vraiment, grâce à l'interrogatoire quand c'est possible, repérer le début des douleurs. La conférence d'attentat a mis en place deux phases, la phase précoce et la phase tardive. Je vous ai mis chaque fois en bleu, entre parenthèses, le nom en anglais que vous trouverez dans la conférence originelle. Donc la phase précoce, c'est la première semaine, et l'imagerie n'a pas du tout de place dans cette phase précoce. Ce sont uniquement les paramètres cliniques qui vont déterminer le traitement, donc c'est vous que ça concerne. L'imagerie n'entre pas du tout en compte, ça c'est vraiment un point important. Il y a des anomalies systémiques qui sont liées à l'inflammation, et ces anomalies systémiques vont donner des défaillances viscérales, qu'elles soient respiratoires, rénales, cardiovasculaires, et qui vont être classées en deux points. Soit ces défaillances viscérales durent moins de 48 heures et on les qualifie de transitoires, soit elles durent plus de 48 heures et on les qualifie de persistantes. Ces défaillances viscérales sont évoluées par le score de Marshall, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. La phase tardive, qui est après la première semaine et dont la durée n'est pas limitée, puisqu'elle peut durer des semaines voire des mois en fonction de la gravité de la pancratique, elle repose sur les paramètres cliniques, mais aussi sur les critères morphologiques, et c'est là où l'imagerie rentre en compte. Il y a en général une persistance soit de défaillances viscérales, soit de complications locales, ces complications étant majoritairement des collections, et nous allons les décrire tout à l'heure, mais ça peut être des thromboses pantomésentériques, des nécroses coliques, des troubles d'avidange gastrique, ou d'autres beaucoup plus rares. La classification d'Atlanta Revisa a également introduit une évaluation de la sévérité différente. On a d'abord les pancratites aigus peu graves, où il n'y a jamais de défaillance d'organes, et il n'y a pas de mortalité, et là c'est un point nouveau, l'imagerie n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de faire un scanner chez ces patients, contrairement à ce qu'on disait auparavant, où il fallait faire un scanner pour toutes les pancratites. Ensuite, vous avez les pancratites modérément graves, avec une défaillance d'organes transitoire, qui est résolue en 48 heures, avec une mortalité faible, et une pancratite grave, avec une défaillance d'organes, qui dure plus de 48 heures, ou avec une mortalité importante, 36 à 50%. Cette gravité n'a pas de lien avec l'aspect morphologique, mais ce qui est important, c'est de savoir que dans le premier cas, l'imagerie n'est plus nécessaire, et dans les deux deuxièmes cas, l'imagerie est indispensable. Évidemment, le fait de dire, dans les patients, pas grave, l'imagerie n'est pas nécessaire, on va avoir un petit peu de mal à mettre ça en place, je pense, particulièrement avec les urgentistes, parce qu'on est très habitués à faire une imagerie dans toutes les pancratites. Cette imagerie, c'est le scanner injecté. Je ne vous apprendrai rien en disant que maintenant, il faut absolument injecter pour évaluer la nécrose, et que le temps où on disait, on n'injecte pas les patients qui ont une pancratite, dit que parce que ça aggrave la nécrose, est totalement dépassé, on sait maintenant que ça n'aggrave pas du tout. Mais donc, comme je vous le disais, pas chez tous les patients, pas s'il y a absence de signe clinique de sévérité, ou s'il y a une amélioration clinique très rapide. Si on le fait, le moment idéal, on l'a retardé un petit peu, avant on disait 48 heures, maintenant c'est plutôt 72 heures, voire 5 à 7 jours, mais bon, en pratique courante, on s'en tient à 72 heures. Ici, un exemple d'un patient qui a eu un scanner à J0, parce que, non pas qu'il allait mal, mais en fait, le diagnostic n'a pas été posé aux urgences, et donc on nous l'a envoyé pour autre chose. Donc c'est le scanner qui a fait le diagnostic, et vous voyez cette pancréatite avec une petite délobulation et un petit épanchement autour de la tête. Il a eu son scanner à J3, 72 heures, parce que, ben voilà, il faut faire le scanner à J3, et alors qu'il allait très bien, qu'il n'avait aucun signe clinique réel, vous voyez qu'à J3, le pancréatite est redevenu strictement normal, il n'y a aucun épanchement, et donc en fait, ce patient a eu deux scanners, et fait partie des patients qui n'auraient pas dû avoir de scanners. Donc il faut quand même bien faire attention. La nouvelle classification décrit deux types morphologiques de pancréatite aiguë. La pancréatite eudémato-interstitielle, et on y oppose la pancréatite nécrosante. Vous imaginez bien que la gravité, la présence charge, va être différente. La pancréatite eudémato-interstitielle, ou poids, correspond en imagerie à un élargissement focal de la glande, ou diffus si la pancréatite est diffuse, c'est-à-dire juste un œdème en fait, avec un rehaussement du parenchyme qui est généralement homogène, ou quelquefois discrètement homogène, mais qui existe toujours. Il peut y avoir des minimes signes d'inflammation péripancratique, comme une infiltration de la graisse, ou des collections strictement liquidiennes. Et vous voyez ici un exemple, vous avez le pancréat qui est bien rehaussé, discrètement délobulé, et autour, cet épanchement liquidien, bien liquidien, sans parois. Ici, également, dans le plan coronal, le pancréat ici, le petit épanchement liquidien autour de la tête. L'autre type, c'est la pancréatite nécrosante, avec une nécrose qui peut être intrapancratique isolée, mais c'est rare. Péripancratique isolée, c'est le meilleur pronostic, mais ce n'est pas très fréquent. Et surtout, le plus souvent, des nécroses mixtes. Ici, un exemple de pancréatite intraparenchimateuse. Vous voyez très bien ici la zone qui ne se réose pas. Et ici, une nécrose à la fois intra- et péripancréatique, assez étendue. La nécrose, qu'est-ce que c'est ? En imagerie. La nécrose en imagerie, c'est une zone qui est non-réhaussée du parenchyme, qui apparaît dans les 48 premières heures et qui peut apparaître jusqu'à 48 heures. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le scanner trop tôt. Et Balthazar, en 1985, avait montré que cette nécrose était très bien corrélée à la morbidité et à la mortalité. C'est pour ça qu'il faut l'évaluer sur le scanner. Ici, un exemple de pancréas strictement normal. Vous voyez, bien lobulé, bien réhaussé. Ici, une nécrose partielle avec des zones réhaussées et des zones moins réhaussées. Ici, une nécrose totale. Ce parenchyme n'est plus du tout réhaussé et totalement délobulé. Donc, Balthazar a décrit un score radiologique qui est le score de Balthazar qui prend en compte les différents signes d'inflammation que vous connaissez. Mais il a rajouté à ça la nécrose pancréatique. Et cette nécrose est extrêmement importante parce que c'est ça qui va vraiment être corrélé à la morbidité et à la mortalité. Et donc, vous voyez qu'en plus des signes de la classification de Balthazar la première, on a rajouté des signes de nécrose qui font un score de sévérité, le CTSI. Ce score de sévérité étant classé de 0 à 10. Donc, il ne faut plus, et vos radiologues ne doivent plus, vous mettre des scores sur lesquels il y a écrit Balthazar D ou Balthazar E. Le Balthazar, il doit y avoir écrit CTSI 3 ou CTSI 9. Un autre score a été décrit, c'est le CTSI modifié qui est à peu près le même. Simplement, il rajoute deux points pour les complications extra-pancréatiques. Il est peut-être plus facile d'application, mais comme il n'a pas vraiment été validé, on continue d'utiliser le CTSI qui lui a été validé. Les autres types d'imagerie, c'est l'IRM. L'IRM est intéressante, bien sûr, s'il y a une contre-indication au scanner. Ça permet de faire une meilleure caractérisation des collections. Je vous en montrerai un exemple. Ça permet de bien détecter les calculs que les dossiers, mais là, on est plutôt dans le bilan éthiologique. Ça permet de rechercher une rupture canalaire. Le problème de l'IRM, et en tant qu'animateur, vous le savez très bien, c'est que passer un patient grave, souvent intubé, ventilé, à l'IRM, c'est toute une expédition. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour nous. On ne peut pas envisager actuellement de suivre les pancratites en IRM. On en fait une quand c'est nécessaire, mais bon, le scanner reste vraiment l'examen de référence. L'échographie a une place pour chercher les calculs vésiculaires, mais a un rôle relativement limité. Faut-il faire un scanner du suivi ? Et si oui, quand ? Si le CTSI est inférieur à 3, c'est-à-dire des pancratites non graves, il ne faut pas faire de scanner de suivi, sauf si le patient s'aggrave, ce qui arrive quand même assez rarement. Si le CTSI est supérieur à 3, il faut faire un premier scanner de suivi entre 7 et 10 jours. Et ceci permettra, évidemment, en plus de l'évaluation clinique, de voir s'il faudra en faire d'autres ou pas. Dans les pancratites graves, qui restent en réanimation ou dans des soins de surveillance continue, il faut faire un scanner à chaque fois que nécessaire. Et ces patients peuvent avoir des dizaines de scanners quand ils restent plusieurs mois à l'hôpital. Et ils ont souvent un scanner tous les 10 jours, à peu près, parce qu'ils ont une poussée infectieuse, parce que le drain ne donne plus, parce qu'il faut changer le drain, parce qu'il faut... Voilà. Donc, c'est vraiment des... La pancratite aiguë est connue pour être la pathologie bénigne qui donne le plus d'irradiation. Donc, c'est vraiment les patients qui n'ont pas de cancer et qui ont le plus de scanners. L'avantage aussi du scanner de suivi, c'est que quand il faut faire un drainage radiologique, ça peut guider et dire, ben voilà, là, ce n'est pas assez bien drainé, il faut avancer le drain, le changer, etc. Passons maintenant aux collections. Les collections sont les complications les plus fréquentes et la classification d'Atlanta a reclacé ces collections et ça, c'est très important. On différencie les collections qui compliquent la pancratite odémateuse des collections qui compliquent la pancratite nécrosante. Et dans chaque cas, on les différencie en aiguë et en tardive. Et donc, on a quatre types de collections. Le premier type, c'est la CLAP, collection liquidienne aiguë péripancratique, qui n'est donc pas de nécrose et qui survient précocement dans le premier mois. C'est une réaction inflammatoire ou la rupture d'un canal. Il n'y a pas de parois en imagerie, vous voyez, c'est juste une infiltration autour du pancréas. Et le plus souvent, ça se résorbe spontanément et ça ne s'infecte quasiment jamais. Le pseudo-kyste, alors ça, c'est là un gros problème dans la nouvelle classification. Le pseudo-kyste, c'est l'évolution après un mois de la collection après une pancratite odémateuse, donc il n'y a pas de nécrose. C'est également très rarement infecté et la résolution spontanée est fréquente. Le problème de ce mot pseudo-kyste, c'est que jusqu'à présent, on utilisait le mot pseudo-kyste pour les collections nécrotiques, en tout cas en France. Et donc, il va falloir faire très attention maintenant qu'on utilise le mot pseudo-kyste parce qu'il va y avoir ceux qui parlent du pseudo-kyste de l'ancien modèle et ceux qui parlent du pseudo-kyste du nouveau modèle. Heureusement, dans le nouveau modèle, le pseudo-kyste va être quelque chose de très rare puisque je vous ai dit que les CLAP se résorbaient le plus souvent spontanément parce que ça risque de poser des problèmes de compréhension. Suite à une pancratite nécrotique, vous avez les collections aiguës dans le premier mois, CAN, collection aiguë nécrotique. Et là, vraiment, c'est de la liquéfaction des tissus pancratiques avec un continu hétérogène, et c'est ça qui fait la différence, avec des nécroses et des débris. Mais la toute première semaine, c'est difficile de faire la différence entre une CAN et une CLAP parce que la toute première semaine, les débris, on ne les voit pas très bien. Et donc, quelquefois, on ne peut pas faire la différence et on est obligé d'attendre un petit peu plus tard pour savoir s'il y avait de la nécrose ou pas. Et ces CAN évoluent en NOP. Les NOP sont les nécroses organisées pancratiques. Et là, je vous donne les abréviations françaises parce que chaque fois, je vous ai mis celles de la conférence d'altentat, mais ça ne correspond pas à notre pratique sur les abréviations anglaises. Et ces NOP, donc cette nécrose organisée, avant appelée pseudo-kyste, ont un continu très hétérogène avec une paroi épaisse. Et donc, vous voyez, ça peut atteindre des détails très importantes comme vous le voyez ici. L'intérêt de l'IRM dans ces collections, ces NOP, c'est que l'IRM permet vraiment de bien voir les débris, vous voyez, mieux que le scanner. Ces collections se compliquent de surinfection. Et c'est ça vraiment qui est extrêmement important parce que c'est ça qui va faire le pronostic. La nécrose infectée, c'est extrêmement grave. Mais le diagnostic est difficile. Il y a bien sûr les signes cliniques et biologiques, fièvre, hyperlococytose, apparition de défaillance viscérale. En imagerie, il y a l'apparition de bulles de gaz. C'est un bon signe, à condition, bien sûr, qu'on ait jamais mis d'aiguille dans cette collection. Et il y a quand même quelques faux positifs. Et puis surtout, la plupart des collections qui s'infectent n'ont pas de bulles de gaz. Donc, c'est un bon signe, mais ce n'est pas un signe qu'il faut attendre systématiquement. S'il y a une suspicion de pancratique, de surinfection de cette pancratite, classiquement, on dit qu'il faut faire une ponction à répéter si elle est négative et qu'il y a une forte suspicion parce qu'il y a des faux négatifs. Il y a 10% de faux négatifs. En pratique, si la collection est difficile d'accès, souvent, nous, on ne s'amuse pas à mettre une aiguille dedans et à remettre une deuxième aiguille dedans deux jours après pour la drainer s'il s'est avéré qu'elle était infectée en bactériaux. Parce que quand c'est difficile d'accès, le geste de le faire deux fois, c'est encore plus difficile. Donc, si c'est facile d'accès, oui, on peut faire une ponction diagnostique. Si c'est difficile d'accès et que vous avez une très forte suspicion clinique, nous, on préfère drainer d'emblée. Le traitement de ces collections. Quand c'est uniquement des mateuses, je vous l'ai dit le plus souvent, ça disparaît spontanément. Mais si ça s'infecte, on peut faire des drainages simples et s'il n'y a pas d'accès, des drainages kystogastriques. Pour les pancratites nécrosantes, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas d'algorithme clair parce que ça dépend vraiment du patient. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Tout le monde doit en parler. Ce qu'on sait, c'est que précocement, il faut quand même nettement privilégier la radiologie parce que la morbidité chirurgicale précocement est très élevée. Donc vraiment, privilégier la radiologie interventionnelle. Plus tard, on va discuter avec les chirurgiens, les radiologues et on va voir ce qui est le plus adapté. Et évidemment, on suit au scanner pour voir l'efficacité, voir s'il faut rajouter des drains. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drains doivent être de gros calibres. Mettre un drain de 12 dans une nécrose pancratique, ça ne sert à rien. C'est comme si on ne faisait rien. Donc c'est vrai que des radiologues pas très habitués peuvent avoir l'impression d'avoir drainé la collection, mais en pratique, ça ne va rien donner. Il faut mettre des drains de gros calibres, soit à double courant, soit, ce qu'on fait nous souvent, et vous le voyez là, deux drains dans le même trou qui permettent de laver et rincer. Donc là, en général, nous, on met minimum 16. En général, c'est plutôt 18 ou 20. Et un à côté qui fait 12 ou 14 et qui permet donc de rincer. Donc on fait passer de l'eau par ici et ça ressort par celui-là. Il faut en passer beaucoup. Ce n'est pas 5, c'est 6 fois 3 par jour. C'est un litre, deux litres par jour pour vraiment rincer. Et il ne faut pas hésiter à changer ses drains quand ça ne donne plus bien, refaire un scanner, voir s'il faut le déplacer, s'il n'est pas bouché, les changer plusieurs fois. Et on finit par avoir des très bons résultats avec des traitements qui peuvent être tout à fait complets avec la radiologie interventionnelle. Et vous voyez ici cette grosse collection, comment elle a évolué. En fait, ce patient n'a jamais été opéré. Ça a fini par disparaître complètement. Ici, un autre exemple. Vous voyez, c'est le patient que je vous ai montré au début avec de la nécrose précoce. Vous voyez ici l'organisation. On met des drains. Et voilà ici, tout à la fin, après récupération totale du patient, vous voyez, le pancréas, évidemment, n'a pas un aspect normal, mais les collections ont complètement disparu. Tout ça, traitement uniquement radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle a aussi un rôle très important dans les hémorragies. Et ce n'est pas rare. La nécrose pancratique, c'est très agressif. Le suc pancratique est très agressif. C'est valable aussi dans tout ce qui est post-chirurgical de pancréas. Mais dans la pancratite, il y a fréquemment des patients qui se déglobulisent. Et quand ils se déglobulisent, on cherche l'hémorragie parce que tous les petits vaisseaux qui sont collés à ces collections peuvent se rompre et donner des faux anévrismes. Ce n'est pas des vrais anévrismes, mais c'est vraiment des faux anévrismes. C'est-à-dire, en fait, c'est un trou dans l'artère. Et vous voyez ici l'exemple de ce patient qui se déglobulisait, qui avait mal. On lui a fait un scanner. Vous voyez, il y a du sang frais dans le... J'allais dire le pseudokisme, mais non, dans la collection de nécroses organisées. On a fait l'artériographie. Vous voyez sur l'artériographie le faux anévrisme. Et ce faux anévrisme a été embolisé avec des coils. On met donc des coils derrière, dedans, devant. On embolise tout cet ensemble. Et donc, ça permet d'éviter le saignement et d'éviter une reprise par des voies périphériques. Surtout, un petit point technique, ne jamais emboliser que devant. Sinon, ça va ressaigner par l'autre côté. Donc, en conclusion, ce que vous devez retenir de cette nouvelle conférence d'Atlanta, c'est qu'elle a défini deux phrases précoces et tardives et trois sévérités, faibles, modérées et sévères, qui sont définies par les défaillances d'organes. Donc, ça, tout ça, ça vous concerne. Ce n'est pas l'imagerie qui détermine ça. L'imagerie a un rôle quand même très important. C'est le scanner qui reste leur examen de référence. N'oubliez pas que maintenant, il n'est pas indispensable si un patient va bien, mais en général, les patients qui vont bien, vous ne les voyez pas. A vous, c'est plutôt urgentiste qu'il faut dire ça. Sinon, il faut le faire au moins à 72 heures. Ça sert pour la sévérité, le pronostic, le suivi et le traitement. Et souvent, il faudra, chez les patients qui vous concernent à vous, ils auront souvent beaucoup de scanners de suivi. L'IRM est une alternative intéressante, mais moins accessible pour des malades graves. Bien retenir la différence, la nouvelle nomenclature pour les collections. Différencier les collections qui ne contiennent pas de nécrose des collections qui contiennent de la nécrose parce que la prise en charge sera différente. Et donc, bien prendre en compte le rôle de la radiologie interventionnelle, ce n'est pas annexe. Ça traite des malades. Il y a beaucoup de malades qui ne sont plus opérés chez nous, qui sont uniquement traités par la radiologie interventionnelle. Et il y a une morbidité qui est quand même bien inférieure. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti !